Première mathématique, nombre dérivé, vidéo numéro 1. Alors nous allons voir le nombre dérivé et le coefficient directeur des tangentes. Donc déjà il faut déjà savoir ce que c'est qu'une tangente. Dans un petit repère, le trace courbe. Et si on me demande la tangente en ce point, c'est une droite qui va toucher la courbe en ce point. Ça c'est une tangente. Attention, ça ce n'est pas une tangente. Donc voilà ce que c'est qu'une tangente. Alors le nombre dérivé. Définition d'un nombre dérivé. Donc le nombre dérivé en un point, x égale a. Si par exemple, si j'ai petit a, x égale a est égal au coefficient directeur de la tangente en ce point. Donc une courbe, c'est une infinité de coefficients directeurs. Si je veux le coefficient directeur et exactement ce point, ce sera le coefficient directeur de la tangente. Ça correspond à la même chose. Pour trouver le coefficient directeur d'une tangente, d'une droite, qu'on se souvient, si ma tangente pour expression y égale mx plus b, le coefficient directeur est ici. Donc pour trouver m, on se souvient que c'est la variation des ordonnées sur la variation des x. C'est-à-dire que souvent on fait y b moins y a sur x b moins x a. C'est-à-dire que sur ma tangente, si je veux trouver graphiquement son coefficient directeur, je choisis deux points, a et b. J'aurai les coordonnées, si je mets a ici, on va avoir x a ici, y b ici. Je choisis un autre point b par exemple, on va avoir x b ici, y b ici. Donc je vais faire y b moins y a sur x b moins x a pour trouver la valeur du coefficient directeur de cette tangente. Première math, nombre dérivé, vidéo numéro 2. Donc nous allons calculer un nombre dérivé en utilisant le taux d'accroissement et sa limite. Donc une formule à connaître par cœur. En première, le nombre dérivé, qu'on appelle f prime de a, est égal à la limite de f de a plus h, moins f de a sur h, en h envers 0. Pour calculer le nombre dérivé, c'est la limite. Ça, il faut souvenir que c'est le nombre dérivé. Alors, la méthode sera d'abord de calculer f de a plus h, ensuite de calculer f de a, de calculer l'ensemble de la fraction, et pour finir, on fait la limite quand h est envers 0 pour conclure. Donc on va faire un exemple, ce sera plus simple. Donc si ma fonction f de x, c'est égal à 2x, on me demande de trouver le nombre dérivé en 2. Donc calculer f prime de, enfin je vais mettre 3, f prime de 3. Donc pour le moment, on va utiliser ce taux d'accroissement. Alors ce qu'on appelle taux d'accroissement, c'est la partie ici. On peut symboliser par l'être des taux, la lettre y, taux de h. Alors on me demande de calculer f prime de 3. Pas de problème. Donc ça veut dire que mon petit a est égal à 3. Mon petit a, c'est le nombre dans la parenthèse. Je vais calculer f de 3 plus h. Donc il faut remplacer le x ici, par 3 plus h. Alors, il ne faut pas faire d'erreur, mon élément 3 plus h contient plusieurs termes. Donc, je vais tout de suite penser à mettre des parenthèses. Même si, parfois ce n'est pas nécessaire. Là, je le fais. Dès que je mets 3 plus h, à place du x, je mets des parenthèses. Comme ça, je ne pourrai jamais me grouper. Parce qu'après, il y a des histoires de signe et compagnie. Donc là, on va développer 2 fois 3, 6, plus 2h. Ensuite, je vais calculer cette partie-là. Donc f de 3. F de 3, c'est remplacer le x par 3. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Ensuite, je vais calculer mon taux d'accroissement. Taux de h sera égal du coup à f, 2, 3 plus h, moins f de 3, le taux sur h. Donc ça fait 6 plus 2h, moins 6 sur h. Et là, je peux voir que mes 6 s'annulent. Donc il me reste 2h sur h. Et là, je peux simplifier les h. Et c'est égal à 2. Donc mon taux sera égal à 2. Ensuite, je fais la limite de ce taux-là. Limite de taux de h, quand h tend vers 0, ça est égal à la limite. Du coup, mon taux de h, c'est 2. Quand h tend vers 0, la limite d'un nombre sera égale au nombre 2. Conclusion, f prime de 3 est égal à 2. Le nombre dérivé en 3 est égal à 2. Première maths. Nombre dérivé, vidéo numéro 3. Alors, nous allons voir des exemples pour calculer un nombre dérivé. On est du simple au plus difficile. Alors, premier exemple. Si on a f de x qui est égal à 3x au carré. Et la question, c'est calculer le nombre dérivé en x égale 1, par exemple. Donc, trouver f prime de 1. Le nombre dérivé, c'est f prime pour la valeur 1. Donc, on va devoir utiliser la limite du taux d'accroissement. Je rappelle la formule. Limite de f de a plus h, moins f de a sur h, quand h tend vers 0. Alors, c'est parti. Première étape, on calcule f de a plus h. Donc ici, le a, je le remplace par 1. A est égal à 1. f de 1 plus h, ce sera égal à 3. Alors, dès que je remplace le x par 1 plus h, je mets des parenthèses. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Comme ça, on voit bien que le carré prend bien toute la parenthèse. Je vais utiliser mon identité remarquable. Donc, pour l'instant, je garde le 3 et les parenthèses. Identité remarquable de a, de 1 plus h. C'est la forme a plus b, le tout au carré, qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Donc, ça va me donner 1 au carré plus 2 fois 1 fois h plus h au carré. Alors, je vais développer. 1 au carré, ça fait 1. 3 fois 1, 3. Plus 2 fois 1 fois h, ça fait 2h. Fois 3, 6h. Plus 3h carré. Et ensuite, je vais faire f de 1. Je calcule la partie-là. f de 1, on va remplace juste le x par 1. 3 fois 1 au carré, qui donne du coup 3. Et maintenant, je vais calculer le taux d'accroissement. Donc, taux de h. Donc, c'est f de 1 plus h, moins f de 1 sur h. 3 plus 6h, plus 3h au carré, moins f de 1, qui est 3, sur h. Donc là, si on fait bien le travail, les termes sans h doivent s'éliminer. On obtient 6h plus 3h au carré sur h. J'ai un facteur commun qui est h en numérateur. h facteur de 6 plus 3h sur h. Pareil, le but du jeu, c'est de supprimer cette division par h. Si on n'arrive pas à supprimer cette division par h, c'est peut-être que la fonction est non dérivable en haut précis. Donc, il ne me reste plus que 6 plus 3h. Donc, voilà mon taux. Je vais faire la limite du taux. Donc, limite de 6 plus 3h quand h tend vers 0. Je remplace le h par 0. 3 fois 0, ça fait 0. Plus 6, égale 6. Conclusion. f' de 1 est égal à 6. Donc, le nombre dérivé en 1 est égal à 6. Ce qui veut dire que le coefficient directeur de la fonction f, la fonction f au point 1, est égal à 6. On va faire un deuxième exemple. On corse un peu. Donc, si on a f de x qui est égal à 2x au carré plus x plus 1. Je cherche f' de moins 1. Donc, même technique. Pour l'instant, je vais calculer f de moins 1 plus h. Alors, ici, on va utiliser une petite astuce. On va l'écrire f de h moins 1. Dès qu'on a du carré, c'est plus sympa de mettre h moins 1. De toute façon, c'est toujours plus sympa de mettre le nombre positif en premier. Ça nous suffit des erreurs de signes après. Donc, ça fait 2. Comme j'ai h moins 1 que je repasse par x. Parenthèse 1. h moins 1. Le taux au carré. Plus, parenthèse, h moins 1 à la place de x. Plus 1. L'identité remarquable. Alors, ici, ce coup-ci. C'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir changé de sens. C'est qu'on voit que l'identité remarquable, c'est a moins b, le taux au carré. Ce qui fait a carré moins 2ab, je b carré. Alors que si on avait laissé en moins 1 plus h, Ah, c'est pas dit qu'on voit l'identité remarquable. h au carré moins 2 fois 1 fois h plus b au carré, 1 au carré. Là, je vais retirer parenthèse. h moins 1 plus 1. Donc, j'ai moins 1 plus 1 qui s'annule déjà. Ensuite, je développe 2h au carré, moins 4h, plus 2, plus h. Je réduis 2h au carré, moins, moins h, plus 2. f de moins 1 plus h. C'est égal à tout ça. Ensuite, je vais faire f de moins 1. Donc, je remplace le x par moins 1. Comme moins 1 est négatif, je mets les parenthèses pour éviter les erreurs décimées. Moise 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça fait 2. Moise 1 plus 1. Mais il reste 2. Ça, c'est nul. Ensuite, on applique la formule du taux d'accroissement. Donc, ça me fait 2h carré moins 3h plus 2, moins 2 sur h. Mes termes sans h s'éliminent. Je peux factoriser par h. Donc, h facteur de 2h moins 3 sur h. Mais h s'élimine. Donc, le taux d'accroissement sera égal à 2h moins 3. Eh bien, on fait la limite du taux. Limite de taux de h, quand h tend vers 0, est égale à la limite de 2h moins 3, quand h tend vers 0, est égale à 2 fois 0, 0, moins 3. Ça fait moins 3. Conclusion. f prime de moins 1 est égale à moins 3. Première mathématique, nombre dérivé, vidéo numéro 4. Alors, nous allons apprendre à utiliser de l'expression conjuguée pour calculer un nombre dérivé. Donc, il y a des moments où la fonction est un peu plus complexe. Par exemple, si j'ai racine de x plus 2. Et on me demande de calculer f prime de 1. C'est notre question. On va toujours utiliser la limite du taux d'accroissement. C'est-à-dire la limite de f de a plus h moins f de a sur h, quand h tend vers 0. Et en ça, ça donnera f prime de a, le nombre dérivé. Donc, c'est parti. On calcule f de 1 plus h. f de 1 plus h est égale à racine. Racine. Je remplace le x par 1 plus h, je mets des parenthèses. Même si ce n'est pas toujours utile, au moins, on ne s'en prendra jamais. Je retire les parenthèses. 1 plus 2, 3, 3 plus h. Ok. f de 1, ça fait racine de 1 plus 2, égale à racine de 3. Je fais un taux d'accroissement. Taux de h sera égal à f de a plus h, donc racine de 3 plus h, moins racine de 3, le taux sous h. Alors là, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est là qu'on va utiliser l'expression conjuguée. Donc, l'expression conjuguée, je vais l'écrire ici. L'expression conjuguée d'un nombre, par exemple, si mon nombre c'est racine de a plus racine de b, le conjugué, ça va être racine de a moins racine de b. Donc, on va changer le signe entre les racines, pas l'intérieur. Donc là, une expression conjuguée, donc j'ai multiplié en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur, par le conjugué de mon numérateur. Donc, racine de 3 plus h, plus racine de 3, sur racine de 3 plus h, plus racine de 3. Donc, on remarque que c'est comme si je faisais une multiplication par 1. Donc, ça ne modifie pas le taux d'accroissement initial. Et là, surtout pas se dire, il faut simplifier. Sinon, on revient en arrière et on n'abuse pas. Par contre, là, il faut voir qu'il peut apparaître une identité remarquable. Et oui, on fait apparaître a moins b, facteur de a plus b. Et a moins b, facteur de a plus b, c'est égal à a carré moins b carré. Il faut s'en souvenir de ça. Donc, tout de suite, au lieu de me compliquer à faire des parenthèses, j'écris le a au carré, racine de 3 plus h au carré, moins racine de 3 au carré. Donc, tout le numérateur s'écrit a carré moins b carré sur, alors là, par contre, h, facteur de racine de 3 plus h, plus racine de 3, ça, on parait différemment. Ensuite, je sais que le carré supprime la racine. Tac, tac, et tac, tac. Ça, c'est cool. Donc, il me reste 3 plus h, moins 3, sur h, facteur de racine de 3 plus h, plus racine de 3. Je simplifie. Et bien oui, là, on voit que les 3, ils s'éliminent. Donc, il me reste h, sur h, racine de 3 plus h, plus racine de 3. Et là, on voit que les h s'éliminent. Bon, attention, là, quand on supprime, on n'oublie pas de réécrire la barre de fraction. Et du coup, ici, c'est comme s'il y avait une multiplication par 1. Donc, je le réécris 1. Les parenthèses, je peux les supprimer, plus racine de 3. Voilà mon taux d'accroissement. Donc, j'ai fait la limite quand h tend vers 0, de 1 sur racine de 3, plus h, plus racine de 3. Je remplace le h par 0. Donc, ça fait racine de 3 plus racine de 3, donc 2 racine de 3. Donc, ça, vous pouvez le faire la calculatrice, ça le fera. Si on n'a pas de calculatrice, on multiplie en haut et en bas par racine de 3. Ça fait racine de 3 sur... Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3 fois 2, 6. Donc, la limite, c'est racine de 3 sur 6. Donc, ça, c'est f' de 1. F' de 1 serait égal à racine de 3 sur 6. Première maths, nombre dérivé, vidéo numéro 5. Allez, on va démontrer qu'une fonction est non dérivable en un point. Par exemple, on a une fonction f de x qui sera égale à racine de 1 plus x. Donc, l'intervalle de travail sera moins 1 plus l'infini. Donc, on nous demande de travailler sur moins 1 plus l'infini avec... On cherche le nombre aux dérivés f' de moins 1. Donc, j'applique ma limite du taux d'accroissement. Quand h traverse 0 de f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur h. Et si je trouve une limite, j'aurai f' de moins 1. Donc, on va utiliser la première astuce. Déjà, c'est de changer le sens de f de moins 1 plus h pour écrire f de h moins 1. est égale à racine de 1 plus parenthèse h moins 1. Ça, on simplifie. Ça fait racine de h. D'accord. Ensuite, on calcule f de moins 1. Ben, 1 moins 1, ça fait racine de 0 qui fait 0. Ok. J'applique mon taux d'accroissement. Mon taux d'accroissement sera racine de h moins 0 sur h. Ce qui fait racine de h sur h. Donc ici, tant que j'ai h sur h, c'est bloqué. On va calculer en haut et en bas par la racine de carré de h. Et on va obtenir racine de h fois racine de h. Ça fait h. h fois racine de h. Ok. Je vois que les h s'éliminent. Attention, ici c'est comme si on avait fois 1. On ne fait pas la fraction. Est égale à 1 sur racine de h. Donc, j'ai mon taux d'accroissement. J'ai pouvoir faire la limite. Donc, limite de 1 sur racine de h, quand h est envers 0. Alors, ça fait 1 sur 0, on ne divise pas par 0. Et 1 sur 0, ça fait plus l'infini. Ça fait un très grand nombre. Si je divise 1 divisé par 0,00001, par exemple. Donc, 1 divisé par 0,00001 avec une infinité de 0 et un petit 1 à la fin. Ben, ça va me donner un très grand chiffre. Avec peine 0. C'est pour ça qu'on écrit plus l'infini. Donc, lorsqu'on fait la limite de h est envers 0 du taux d'accroissement. Et qu'on donne sur plus l'infini ou moins l'infini. Et ben, la fonction est non dérivable. Fonction f est non dérivable en x égale moins 1. Première mathé, dérivés, nombre dérivés, vidéo numéro 6. Alors, nous allons voir les équations de la tangente. Déjà, je vais vous citer la formule à connaître par cœur. Donc, la tangente de point y qui est égale à f prime de a, facteur de x moins 1 plus f de a. Donc, a, ça correspond à l'abscisse du point. Donc, si on nous demande la tangente en point 3, ben, on remplacera le a par 3. Tout de suite, on va faire un exemple. Alors, si par exemple, on a f de x qui est égale à 2x au carré. Et on nous demande la tangente. La question, c'est tangente point a égale 1, par exemple. Donc, il faut d'abord trouver f prime de 1. Pour trouver f prime de a, ben, il faut calculer la limite du taux d'accroissement. Alors, ben, je vais calculer le taux d'accroissement. T de h est égale à f de 1 plus h moins f de 1 sur h. f de 1 plus h est égale à 2. On n'oublie pas les parenthèses. Facteur de 1 plus h au carré. Je développe mon identité remarquable. Je garde le 2 d'abord. Ensuite, j'applique là l'identité remarquable. a au carré plus 2 fois 1 fois h, ça fait 2h plus h carré. Je développe, ça fait 2 plus 4h plus 2h au carré. f de 1, c'est 2 fois a au carré, ce qui fait 2. J'applique la formule. Donc, ça fait 2 plus 4h plus 2h au carré, moins 2 sur h. Les deux s'éliminent. Je peux factoriser par h au numérateur. h facteur de 4 plus 2h sur h. Je simplifie les h. Donc, mon taux d'accroissement est égal à 4 plus 2h. Donc, je fais la limite de 4 plus 2h. Quand h traverse 0, ça fait 4 plus 2 fois 0, ça fait 4. Conclusion, f prime de 1 est égal à 4. Donc, on est obligé de faire cette technique-là tant qu'on n'a pas encore étudié les formules de dérivation dans un autre chapitre. Donc, la tangente y égale f prime de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Je connais f prime de 1 qui vaut 4, facteur de x moins 1. Et f de 1, je l'ai calculé ici. Ça fait 2. Je développe 4 fois x, 4x. 4 fois moins 1 moins 4 plus 2. Ma tangente y égale 4x moins 2.